mais une route ne va chel mais shabbat et qui sont aussi là là qui est relié à ça c'est de laisser un plat avant shabbat sur du jeu alors avant tout pour laisser un plat de shabbat avant shabbat sur du jeu il faut que ce soit impérativement impérativement garouf et katoum ça veut dire qu'on a fait soit garouf soit katoum à l'époque c'était avec des braises soit on a été garouf on a été goreff on a enlevé les braises avant avant l'entrée de shabbat ou soit on est kothem qu'on met dedans de la cendre dessus de la cendre comme ça ça atténue ça éteint le feu si on a si on les flammes ils sont encore normal sont les flammes il n'y a pas de chinou on n'a pas fait chez nous on n'a ni ni goreff ni t'es goreff ni ni t'es kotem dans ce cas là c'est à ce tour de laisser un plat shabbat pourquoi shimeye hate on a peur que la personne elle arrive pour manger elle voit que le plat il n'est pas encore bien cuit elle va attiser le feu pour que ça cule plus vite quand elle voit que les flammes ils vont aller en se aller en s'affaiblissant lui qu'est ce qu'il fait il va activer la cuisson donc qu'est ce qu'on fait on est goreff et kotem comme ça ça fait un équerre un chinouil alors aujourd'hui quand on va on va laisser on si on n'a pas de platin on va laisser sur le gaz on a les deux solutions la meilleure c'est de faire un chinouil sur le feu lui-même de mettre une plaque en fer qu'on sait que ça peut résister comme ça ça fait un chinouil dans le feu lui-même maintenant si quelqu'un il a pas ça il peut dans les boutons soit il enlève le bouton pour tourner comme ça c'est un chinouil c'est un équerre ou soit il met quelque chose sur le bouton comme ça il n'arrivera pas à tous ces choses-là de gaurouf et katoum c'est des kérim c'est un rappel comme ça s'il oublie à chassez shalom que c'est shabbat il dit mais pourquoi j'ai fait ça au contraire pour me rappeler qu'il faut pas toucher ça pendant shabbat donc là c'est les solutions pour qu'on puisse laisser un repas shabbat ou bien dans la plata et votre problème parce que de toute façon il n'y a pas il n'y a pas à être goreff et kotem il n'y a pas de boutons à changer ça c'est pour laisser un plat avant l'entrée de shabbat maintenant la deuxième question qu'on va parler c'est pour remettre un plat pendant shabbat ça veut dire imaginons que il y a quelqu'un qui est venu tôt de la synagogue je veux lui servir le plat il veut manger maintenant mais il y a des autres personnes qui sont pas encore mangés moi j'ai pas envie qu'ils mangent froid alors comment je fais pour en même temps je puisse le servir mais en même temps que le plat il va rester chaud pour les autres alors pour pouvoir remettre un plat pendant shabbat il faut qu'il y a obligatoirement trois conditions pour pouvoir pour pouvoir servir à quelqu'un et après le remettre alors première condition comme on a dit il faut que ça soit garouf là il faut que ça soit impérativement garouf ça veut dire quoi que même si tout à l'heure on a permis de faire un chinouille de mettre les boutons de faire un chinouille sur les boutons là ça marchera pas il faut impérativement qu'un chinouille dans le feu lui-même ça veut dire qu'il faut que ça faut qu'il y a la il y a la plaque de fer qui est sur le feu ou bien dans la plata dans ce cas là si à la première condition que c'est garouf et catome on pourra remettre deuxième condition il faut que le plat il soit bien cuit soit pas seulement bien cuit il faut que le plat il soit pas seulement bien cuit il faut qu'il soit très chaud à 60 degrés si le plat il a refroidi quand je l'ai sorti il a refroidi quand je vais le remettre il y aura encore une fois bichoule donc faut que ce soit vraiment un moment très très court que je puisse rapidement prendre ce que j'ai besoin et je vérifie que le plat il est encore brûlant comme il était dans ce cas là il n'y a pas de problème de remettre et troisième condition que je l'ai pas posé par terre parce que si je l'ai posé par terre ça devient plus que ça devient plus la suie de tout à l'heure je remets en place c'est comme si je le mettais la première fois parce qu'il y a une coupure entre la première fois qu'il était sur la plata et maintenant que je vais le remettre donc c'est pour ça qu'il faut ni le mettre par terre ou bien ni le mettre sur quelque chose qui est collé au parterre comme le plan de travail il faut mettre un trépied ou quelque chose comme ça quand tu vas le remettre ça s'appelle pas une nouvelle anaha ça s'appelle une hazara je remets comme ça il n'y a pas de problème que celui qui va te voir il va croire que on dirait que tu mets un plat pendant shabbat non c'est une hazara c'est juste j'ai pris et je remets la preuve c'est qu'il n'était pas posé par terre donc ça c'est les trois conditions pour pouvoir permettre s'il manque une des trois conditions c'est strictement à sourd de le remettre maintenant puisqu'on a parlé de deux des choses qui peuvent activer la cuisson alors on va parler de deux exemples faut faire attention que shabbat ça peut arriver et que je ne peux pas arriver à être mes vachels parfois on est curieux le soir de shabbat pour voir comment l'harissa de shabbat le lendemain comment elle comment comment ça va à l'intérieur comment qu'est ce qui se passe est ce que ça va bien cuire est ce que c'est il n'y a pas quelque chose qui va cramer alors nous on a mis à l'entrée de shabbat quand c'était pas bien cuit et le soir de shabbat on ouvre le couvercle alors il faut savoir qu'en faisant ça quand tu as ouvert la cuisson elle cuit moins vite alors c'est quoi le problème c'est qu'après quand tu vas remettre tu vas réactiver la cuisson et ça s'appelle le vaché le shabbat parce qu'il y a plusieurs choses que même si on met pas sur le feu mais on fait quelque chose quand le plat est sur le feu même s'il n'est pas sur le feu ça s'appelle activer une cuisson la même chose si on prend un plat même s'il n'est pas sur le feu mais il n'est pas encore bien cuit on l'a sorti de la la plaque et on veut remuer ça aussi c'est à source il n'est pas cuit donc pour pouvoir faire ça apprendre voir qu'est ce qui se passe c'est quand tu es sûr et certain que le plat il est déjà cuit à 100% il est sur la platate tu veux voir qu'est ce qui est ce que c'est ce qu'il est bien cuit ou pas pas est bien cuit est ce que il n'est pas brûlé tu veux savoir ce que ça va être bon pas si le plat tu es sûr de toi qu'il est cuit il n'a rien aimé mais sinon c'est à source un deuxième exemple imaginons que j'ai mis une couverture avant shabbat et la même chose je vais je vais je vais je vais voir le plat même la couverture c'est à source bien que quand tu prends une couverture tu as mis une couverture avant shabbat tu veux la remettre tu as le droit mais ça c'est seulement quand le plat il est déjà cuit parce que s'il n'est pas cuit on revient toujours au problème de mes vachels pendant shabbat donc il faut faire attention à ces choses-là pour ne pas arriver au issue du bichou vous 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 – Sous-titrage FR 2021